Radio-Canada C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Émile Nivasson. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 22 décembre 2023. Voici les principaux titres. La Parsem demande aux autorités burundaises, à commencer par le chef de l'État, de déclarer leurs biens conformément à la Constitution. On ne peut pas combattre la corruption sans effectuer ce devoir, selon Faustin Nikumana, que vous allez suivre tout à l'heure. Et certains habitants de Vizingué-Vihara réclament leur parcelle depuis 10 ans ils ont récemment écrit au chef de l'État, nous allons également en parler. Et le démantèlement de l'hôpital Kira Suisse Clinique serait sur le point d'être achevé. Vous allez également suivre les détails tout à l'heure dans le développement des titres. Le parti Sarwania-Frodebou demande au président de la République et son gouvernement de ne pas continuer à mentir à la population alors que le pays traverse un désastre économique. Dans son communiqué sorti aujourd'hui, ce parti indique que la pénurie de carburant et d'autres produits de première nécessité ont besoin des mesures concrètes prises par des dirigeants compétents. Emmanuel Nioungeko. Les pénuries récurrentes du carburant, la suspension inexpliquée de la production de sucre par la Sosumo, la carence d'électricité et d'Internet sont parmi les crises citées par le parti Sarwania-Frodebou pour montrer que le pays fait face à un désastre économique confirmé. L'une de ces causes, selon le parti Sarwania-Frodebou, c'est un gouvernement qui n'est plus capable de répondre aux préoccupations de la population. Dans son communiqué de ce vendredi, le parti Sarwania-Frodebou demande au président de la République de lui manger le ministre en charge de l'énergie et la ministre en charge du commerce. Son parti estime que les deux ministres n'ont pas convaincu les citoyens et qu'au lieu d'apporter des solutions aux problèmes de pénurie de carburant, ils ont excélé à mentir au peuple déjà désorienté que le carburant est disponible alors que les entrepôts sont pensés que le parti Sarwania-Frodebou exhorte aussi le président Évary-Sendai-Chimie et son gouvernement à rompre le silence et rendre des comptes à la population pour sortir de la spirale des difficultés qui étouffent le pays. Le parti Sarwania-Frodebou estime que le gouvernement, loin de répondre aux préoccupations de la population, prend des décisions déconnectées de la réalité. Il cite le fait d'exiger aux candidats aux prochaines élections les cautions qui vont jusqu'à 5 millions de francs, alors que la majorité de la population peine à se nourrir des fois par jour. Le parti Sarwania-Frodebou estime également que le Burundi est à la croisée des chemins et appelle à des sanctions concrètes, à l'écoute du peuple et à la collaboration internationale. Selon Sarwania-Frodebou, le silence du gouvernement n'est plus acceptable. Je vous le disais en titre, la PARSEM demande aux autorités du pays, qui a commencé par le chef de l'État, de déclarer leurs biens comme l'exige la Constitution. Si cette obligation n'est pas satisfaite, le Burundi ne peut pas prétendre qu'il est en train de lutter contre la corruption, selon le président de la PARSEM, Faustin Ndikouman. La Constitution est assez claire et invite les plus hautes autorités de déclarer les biens. Parce que le président de déclarer des biens rappelle au mandataire public que l'argent du contribuable, qu'il est appelé à gérer, ne lui appartient pas. C'est l'argent du contribuable, il faut bien gérer. Donc, si cette pratique n'est pas observée, vraiment, il y a des doutes au niveau de la garantie, que, du gage que, vraiment, la lutte contre sa corruption a déjà pris sa vitesse de croisière aujourd'hui. Même la Cour suprême, qui devrait garantir la mise en application de cet auto-sop principe, en faisant un contrôle, en faisant un rapport, communiquer, inviter les plus hautes autorités, les autorités à le faire, la 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 la, la Cour suprême est miouette. Ça montre qu'elle est déjà mise, hein, dans le cadre d'un exécutif, ça veut dire que la Cour suprême, c'est ce qu'on dit, que le pouvoir judiciaire n'est pas assez indépendant comme le préconisera la Constitution. Alors, nous aimons sereinement, vraiment, les plus hautes autorités dont on s'est fait cette chose, pour que c'est ce qu'on dit, de mettre en application. C'est la loi fond d'avantage. Qui doit se déclarer ? Le président, le vice-président, les ministres, les directions de l'Assemblée nationale, du Sénat, les bénéficiaires, les administrateurs, les comptables, les directeurs des entreprises publiques d'intérêt généraux, tous, qui doivent faire cette déclaration. Faustin Nikoumana a animé une conférence de presse. Aujourd'hui, je vous le disais également en titre, et le démantèlement de l'hôpital qui, la Suisse Clinique, serait sur le point d'être achevé. Cela transparaît dans l'ordre du jour du conseil d'administration tenu aujourd'hui, où les mandataires du gouvernement se sont résolus à gérer cette infrastructure sanitaire comme une galerie où le plus offrant décide le stand qui doit lui revenir, ce qui ne profitera qu'à une poignée de dignitaires qui se sont taillés la part du lion dans son nouveau partenariat. Plus de détails avec Elvis Nihomongere. Cette session extraordinaire du conseil d'administration de Kira Hospito a été convoquée le 15 décembre 2023 par Charles Rindagidjimana, qui a été le président autoproclamé de 10 hôpitaux comme un pérouli, sur l'invitation de la RPA a pu se procurer une copie. L'ordre de l'édition complénait trois points, c'est notamment l'adoption du procès-verbal de la dernière séance, l'adoption du budget prévisionnel pour l'année 2024, ainsi que l'analyse des contrats de nouveaux partenaires de l'hôpital Kira. Il s'agit, entre autres, de l'entreprise AIG International qui a gagné le marché d'acquisition d'un scanner neuf d'universités de sciences et technologies médicales pour l'acquisition de résidences résonances magnétiques IRM en sigle, ainsi que l'entreprise Haras Medico Center, qui a acquis le centre d'ophtalmologie. Les sources de la RPA, ou ces dossiers d'administration actuelles, qui sont contre la logique du démantèlement de l'hôpital, si jamais ces contrats sont signés, il y en sera définitivement de l'hôpital Kira. Le croisé de ces contrats stipule que presque la totalité des gays finiront dans le projet de ces nouvelles sociétés, et le gouvernement qui a spolié cet établissement sanitaire se contentera de mieux intéresser par ces nouveaux occupants. Une situation qui profiterait à l'arrêtement aux agriculteurs et dirigeants de l'hôpital Kira, car les mêmes sources ont révélé à la RPA que certains membres des gouvernements et dirigeants actuelles de l'hôpital Kira possèdent des administrations aussi de ces entreprises qui vont désormais y faire la pluie et le bon temps. Dans un instant, nous nous rendons dans la province Bujumbura. RPA Les sinistrés des inondations de Gatoumba qui vivaient dans le site Sobel en commune Moutimbouzi de la province Bujumbura s'insurgent contre l'octroi des moyens de location qui a été émaillé de magouille. Ils disent aussi ne pas comprendre pourquoi le site a été fermé sans leur indiquer leur prochaine destination. Les détails avec Elvis Nio Mungere. Parmi les sinistrés qui vivaient dans le site Sobel, plus de Wisa, ont pu avoir des fonds qui leur permettront de louer d'autres maisons après la fermeture des 10 sites. Ceux qui n'en ont pas eu dépasse les éléments 4 et 5. Selon notre ressource, le goût de ces fonds a été émaillé de magouille de telle façon que même ceux qui n'en vivaient pas dans ce site, ont pu obtenir cette région. Louise Nahimana, représentante de la province Bujumbura, a agi en connivence avec Jackson, Niumuru, alias Mandela. La prénommée Wutoui, serre de Jackson, Haruna Shumimana et un autre homme connu sur le soubrike de papa Ezekiel. Ils ont remplacé les noms déjà d'ici avec d'autres personnes. C'était dans la nuit du 8 octobre 2023. Après ça, ils ont même donné de nouveaux jetons, différents des jetons habituels. Ces anciens locataires disent que c'était Sobel, qui nous ont passé pas mal de jours, à recramer les affiches, au bureau de la communauté de Moutimbozi, à filmer que les affiches sont toujours disponibles. Qu'ils nous permettent d'acquitter la RECA, nous savons très bien que cet argent est bien la prévue. En effet, l'administration nous a proposé une somme de 200 000 francs chaque, alors que l'OIM nous avait promis 495 000 chaque. Ils demandent à la représentation de l'OIM de leur donner l'argent afin qu'ils puissent avoir un projet. Nous demandons au gouvernement et à l'OIM qui nous a donné cet argent de nous rétablir dans nos doigts, car on nous avouerait en interchangeant nos noms avec d'autres noms en utilisant une nouvelle liste. La rédaction de la RPEA a tenté de joindre Louise Nahimana, la représentante de l'OIM de la province de Moutimbozi, mais son portable était injoignable. La déministration de la commune Moutimbozi, lui, nous a dit qu'il ne nous entendait pas bien lorsque nous lui avons demandé de déclarer le système s'il est grogne de ce sinistre. Au projet a perdu, il était injoignable. Pour justement assister les victimes des inondations et du changement climatique au Burundi, le Japon a accordé un don de plus d'un million de dollars au gouvernement. C'est l'Organisation Internationale de la Migration qui le signale. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Cette aide financière donnée par le gouvernement japonais est d'un million 400 000 de dollars américains. C'est l'Organisation Internationale de Migration, OIM, en sigle. C'était deuxième pour renforcer son projet qui consiste à aider les familles burundais victimes des inondations et des changements climatiques. Jusqu'à présent, ces dégâts liés au changement climatique ont déjà touché 588 053 personnes et ça, 34 351 de place. Ainsi, c'est l'OIM. Les inondations et les changements climatiques n'ont fait qu'augmenter en 2023. L'idée des raisons même qui a poussé le gouvernement japonais a donné cette aide d'urgence pour que l'Organisation Internationale de Migration, OIM, puisse assister suffisamment des victimes de ces inondations. De son côté, l'OIM remercie énormément le gouvernement japonais pour cette aide d'écart. À part que cette aide va aider les victimes dans leur réinstallation, elle va également contribuer dans leur alimentation et d'autres besoins humanitaires urgents. Pour rappel, depuis l'année 2018, les inondations et les changements climatiques n'ont cessé d'augmenter jusqu'à aujourd'hui au point que la plupart des familles ont dû quitter leur ménage pour habiter dans différentes localités du pays où elles peuvent essayer d'obtenir de l'hospitalité. Je vous le disais également en titre, les propriétaires des parcelles de Kizingué-Wihara de la zone Kanyocha en commune Mouha, nous sommes dans la mairie de Bujumbura, exhortent le président de la République à les rétablir dans leurs droits. Dans la récente correspondance, et lui adressait, ses citoyens disent qu'ils viennent de passer 10 ans sans que leur parcelle leur soit officiellement remise et que toutes les autorités auxquelles ils ont soumis la question ne les ont pas aidés. Les détails de la correspondance avec Éric Nyonzima En 25 décembre 2023, les propriétaires des parcelles de Kizingué-Wihara qui se disent les aides ont adressé une correspondance au président de la République, Évalu Sendaï-Chimie, en lui demandant de les rétablir dans leurs droits. Ici, il lui rappelle qu'ils ont fait recours à lui premièrement au mois de juillet 2022, donc qu'il revienne encore une fois lui demander de leur attribuer officiellement les parcelles qui ont été saisies depuis 10 ans. Ces propriétaires indiquent qu'ils ont fait recours à maintes reprises aux différents ministres des infrastructures, de l'équipement et des logements sociaux, mais qui n'ont pas pu résoudre leurs problèmes. Pourtant, il souligne qu'ils avaient accepté le plan de développement et de viabilisation de leurs parcelles, en permettant que l'État prenne 47% et que les propriétaires restent avec 53% de la superficie de leurs parcelles, mais qu'au lieu d'être rétablis dans leurs droits pour les utiliser comme bon leur semble, ils ont plutôt trouvé que leurs superficies ont diminué à cause de certaines superficies de leurs parcelles qui ont été vendues illégalement par les responsables de l'association APTQB, qui avaient été émis pour représenter les propriétaires de ces parcelles, comme c'est mentionné dans cette correspondance. Ils donnent pour cas illustratif d'une parcelle de plus de 11 hectares qui a été vendue à l'Université Sagesse d'Afrique. C'est pourquoi, parmi leurs doléances, dans cette correspondance, ils demandent qu'il y ait une commission composée par des représentants du gouvernement et d'autres représentants des propriétaires de ces parcelles qui ne sont pas parmi les responsables d'eau, l'APTQB, pour qu'elles établissent des listes conformes à la superficie authentique de leurs parcelles mesurées en 2013. Et après avoir établi ces listes équitables, pour tous, cette fois ils demandent que leurs parcelles leur soient attribuées sans tarder. Ils demandent aussi qu'il y ait un audit pour savoir à quoi ont servi les 670 millions de francs bourrondais que les responsables de l'APTQB ont collectés depuis toutes ces années. Également, que la somme de plus de 700 millions de francs bourrondais que ces responsables leur ont exigé de payer illégalement leur soit remis. Les habitants de la commune Kayogoro en province Makamba s'indignent de la confiscation d'une moto appartenant au tribunal de résidence de Kayogoro par la présidente de cette instance. Ses habitants indiquent qu'au lieu que cette moto soit utilisée pour les activités du tribunal, la présidente du tribunal en question l'a ramenée chez elle et l'utilise dans les affaires familiales. éloge divin Remesha nous en dit plus. Jocelyne Nicarura, présidente du tribunal de résidence de la commune Kayogoro, est accusée par certains habitants d'avoir transformé une moto donnée à ce tribunal en un patrimoine familial. Cette moto employée au tribunal de résidence de Kayogoro il y a plus d'une année est conduite par son mari qui se trouve être l'agronome communal de Kayogoro. Cette moto de Maquilphane est conduite tous les jours par le mari de la présidente du tribunal de résidence nommé Gaston Misiago. Ce dernier est quant à lui l'agronome communal de Kayogoro. Cette moto avait été octroyée au tribunal pour qu'elle facilite le déplacement du juge quand ils font des descentes sur le terrain pour enquêter ou suivre les dossiers surtout à un port avec des conflits fonciers. Les habitants de Kayogoro dont nous sommes en prétenus précisent que la dite moto peut être utilisée dans le suivi des champs de la famille de Jocelyne Nigaroura ainsi que ses activités commerciales. Ces habitants seulement montrent que l'absence de cette moto au bureau du tribunal de résidence leur cause de nombreuses difficultés par conséquent. Ici, ils expliquent que certains habitants qui désirent que les juges fassent des descentes soient obligés de payer leur transport. Actuellement, ces habitants demandent l'intervention des supérieurs via un site de Jocelyne Nigaroura. Nous demandons au gouvernement de faire tout le possible par l'intermédiaire de la ministre de la Justice pour suivre de près les pratiques de cette présidente et ainsi intervenir. Nous souhaitons que cette moto revienne au tribunal de résidence et qu'elle fasse le travail lui destiné. La rédaction de la RPA a téléphoné Jocelyne Nigaroura qui dirige le tribunal de résidence de Kayogoro afin qu'elle nous donne sa réaction sur les accusations lui imputées mais elle s'est obtenue de tous commentaires. Quant à l'administrateur de Kayogoro Pierre-Simon Niavenda, son téléphone était injoignable. Pour clore cette édition, parlons de la route Bujumbura-Rumongue qui est pleine de nidpoules et ce qui perturbe la circulation. Les usagers de cette route réclament sa réhabilitation. Les détails avec Dany Claire ils la trouvent. Certains usagers de la route nationale numéro 3 indiquent que la partie la plus touchée se situe au niveau de l'Ouziba. C'est la partie communément appelée Sheminduka comme l'indique cet habitant qui s'est entretenu avec la RPA. C'est depuis ici à la permanence du participe de DFTD jusqu'à là où on appelle puis Simbi jusqu'au petit séminaire. Là où la route est très affectée, c'est juste ici chez Minduka à Ruziba lorsqu'on va vers la ville d'Obujumbura. Selon les informations en provenance de notre source et ces habitants avaient espoir que cette route Bujumbura allait être réhabilitée mais les activités ont été suspendues. Ce jour-ci, on croyait que les activités allaient commencer. la machine était venue pour la reconstruction mais on agissait mille de la terre dans les nids de poules à cause de la pluie, cela ne va pas dire. Si on n'y met pas de goudron, cela cause également des accidents car, par exemple, l'os d'anxi puisse éviter ces nids de poules il peut herter une voiture. Ces habitants indiquent qu'ils ne savent plus quoi faire dans cette période pluvieuse parce que les nids de poules s'éteignent progressivement. Ils demandent au président de la République qui leur avait promis de réparer ses routes et de tenir ses promesses. Rappelons que le chef de l'État avait démarré la campagne baptisée Zéro nid de poules le 12 juillet 2022 dans la zone Moussaga en mairie d'Auboujumbura. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 22 décembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Emile Nua Sumba. Au revoir.